Bonjour à tous. Alors vous remarquez que j'ai un enfant, j'essaye de ressembler à Jésus, mon maître. Est-ce que tu veux dire bonjour à tout le monde, Naomi? Bonjour. Vous pourriez quand même répondre. Bonjour, on recommence. Bonjour. Voilà. Soyez la bienvenue ce matin, ce matin dans la présence de Dieu. Et on est là bien sûr pour adorer le Seigneur, pour le glorifier, pour lui offrir notre adoration, notre reconnaissance. Amen. Et peu importe les circonstances que nous avons pu traverser dans la semaine, nous pouvons encore dès maintenant décharger nos fardeaux et laisser toute distraction pour nous tourner vers lui parce qu'il est très digne de louanges. Sa parole nous dit approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Amen. Et la meilleure manière de s'approcher de Dieu, bien sûr, c'est avec nos louanges, avec notre adoration. Comme il est dit, le psaume 100. Le psaume 100, je vais lire à partir des versets 4, 4 et 5. Il est dit, entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Amen. C'est ainsi qu'on doit s'approcher devant Dieu, célébrez-le, bénissez son nom, car l'éternel est bon, sa bonté dure, toujours, et sa fidélité de génération en génération. Amen. Alors on croit qu'aujourd'hui, peu importe les circonstances, Dieu est quand même bon parce que c'est dans son essence. Et quand on s'approche de lui et qu'on entre dans sa présence, on sort complètement renouvelé. Est-ce qu'on peut se lever pour accueillir celui qui est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, celui qui est digne de notre adoration et de notre louange. Amen. 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 Oui, Seigneur, notre Père, notre Dieu, nous te remercions et nous te rendons grâce de ce que nous pouvons encore avoir ce matin le privilège de venir devant toi, de nous approcher de toi. Et non pas avec notre justice, mais nous venons au travail du sang de Jésus, du sang de la Nouvelle Alliance, ce sang qui nous a lavés, ce sang qui nous a justifiés et qui nous rend présentables devant toi. Nous voulons t'offrir notre adoration et notre reconnaissance en esprit et en vérité. Nous te demandons, Père, sans ce matin, de répandre encore le parfum de ton esprit, que ton esprit, Seigneur, prenne le contrôle ce matin et conduise toute chose. Merci, Seigneur, de renouveler, de relever, Seigneur, chacun. Merci de disposer nos cœurs, Seigneur, à nous tourner vers toi, que toute distraction et toute lourdeur soit chassée maintenant au nom de Jésus. Merci, Seigneur, d'étendre ta main de grâce sur l'Église et de nous donner un cœur bien disposé pour toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est lui qui me délivre du poids de mon passé, c'est lui qui enlève ma culpabilité, c'est lui qui me guérit de toutes mes maladies, c'est lui qui agit par grâce dans ma vie, c'est lui qui me protège car il est mon sauveur, c'est lui qui m'arrache à toutes mes frayeurs. Amen. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel, chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de son nom, et je crois en sa présence, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel, chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel, chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel, chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel, chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de son nom, et je crois en sa présence, car il est fidèle et bon. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel, chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel, chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel, chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel, chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Pousse un cri de joie, mon âme, en l'honneur de l'Éternel, chante avec reconnaissance, car il est le Dieu fidèle. Louez le roi, sa mort nous a libérés et l'a vaincu, la mort et son pouvoir. Louez le roi, Jésus est vivant pour toujours, il règne pour l'éternité. Louez le roi. Louez le roi, sa mort nous a libérés et l'a vaincu, la mort et son pouvoir. Louez le roi, Jésus est vivant pour toujours, il règne pour l'éternité. Louez le roi, Jésus est vivant pour toujours, il règne pour toujours. Louez le roi, Jésus est vivant pour toujours, il règne pour l'éternité. Tous donneront gloire à Dieu, il est le Christ, il est le Seigneur. Ils diront, il est vivant, l'amour n'a pu le retenir. Jésus est vaincu, Jésus est vaincu, la mort et son pouvoir. Louez le roi, Jésus est vivant pour toujours, il règne pour l'éternité. Louez le roi, Louez le roi, Louez le roi, l'amour nous a libérés. Louez le roi, Jésus est vivant pour toujours, il règne pour l'éternité. Alléluia, sois béni Seigneur. Béni soit ton nom là où tu donnes l'abondance et béni soit ton nom aussi car ma vie traverse un désert. Quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Car sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire. Béni soit ton nom. 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 Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisi de dire béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisi de dire béni soit ton nom. Tu donnes et tu reprends, tu donnes et tu reprends, mon cœur choisi de dire béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom glorieux. Faisons monter nos voix, bénissant son nom. En toutes circonstances, nous proclamons qu'il est Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Maintenant, les enfants peuvent rejoindre leur classe, mais avant je voulais lire quelque chose. Par les temps que nous vivons et par tous les challenges et les défis qu'ils ont devant eux. Dans Joël 1, 3, il est écrit « Racontez-le à vos enfants et que vos enfants le racontent à leurs enfants et leurs enfants à la génération qui suivra. » Dans Esaïe 59, 21 « Voici mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui répond sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, de maintenant et à jamais. » Et aussi dans Proverbe 22, 6 « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. » « Et quand il sera lieu, il ne s'en détournera pas. » Seigneur, nous bénissons tes enfants, les enfants de nos enfants. Seigneur, que ta houlette soit sur nous et sur eux, Seigneur. Bénis, Seigneur, bénis, bénis, conduis, donne le discernement, Seigneur, protège, donne une carapace, donne une structure, accompagne-les tout le long de leur vie, Seigneur. Bénis les moniteurs, les monitrices, tous ceux qui s'occupent des enfants, Seigneur, donne le discernement, ta bénédiction. Seigneur, ne permets pas que l'ennemi puisse y mettre, ne serait-ce qu'un seul ongle, Seigneur. Mais que ta maison soit bénie, que toutes les générations qui sortent de cette maison soient bénies. Et toutes les générations qui suivent soient bénies par le nom de l'Éternel et son Fils Jésus. Je le proclame dans le nom puissant de Jésus Christ, notre Rédempteur à nous tous. Amen. Les enfants, vous pouvez y aller. Mouvons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Mouvons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Mouvons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Mouvons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Mouvons les portes au roi, au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Lassons jaillir en chambre de victoire. Hosanna, 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 Hosanna. Mouvons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Mouvons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Dansons devant lui, remplis de sa vie. Mouvons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Mouvons les portes au roi, au Dieu de gloire, lançons des cris de joie. Hosana, 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 Hosana. Hosana, 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 Hosana. Sentez-vous libre de faire monter vos voix pour le louer l'adorer. Je vois le roi de gloire qui revient sur les nuées. Les nations tremblent, les nations tremblent. Je vois son amour, sa grâce qui efface nos péchés. Ton peuple chante, ton peuple chante. Hosana, Hosana, Hosana à toi Seigneur. Hosana, Hosana, Hosana à toi Seigneur. Je vois une génération qui prend sa présence avec foi. Le cœur fervent, le cœur fervent. Je vois béni en réveil qui s'artiste quand nous prions. Nous te cherchons, nous te cherchons. Hosana, Hosana, Hosana à toi Seigneur. Hosana, Hosana, Hosana à toi Seigneur. Hosana, Hosana, Hosana à toi Seigneur. Hosana, Hosana à toi Seigneur. Prends mon cœur et rends-le pur. Ouvre dans mes yeux à ta vérité. Montre-moi comment aimer comme tu m'aimes. Rends-moi sensible à ta peine. Tout en moi vit pour pouvoir venir d'oreille. Dès maintenant et pour toute l'éternité. Hosana, Hosana, Hosana à toi Seigneur. Hosana, Hosana à toi Seigneur. Hosana à toi Seigneur. Hosana à toi Seigneur. Seigneur, à quel l'autre irions-nous qu'à toi Tu as les paroles de la vie éternelle Et nous nous avons cru Et nous avons connu Que tu es le Christ Le Fils du Dieu Seigneur, à quel l'autre irions-nous qu'à toi Tu as les paroles de la vie éternelle Et nous nous avons cru Et nous avons connu Que tu es le Christ Le Fils du Dieu vivant Seigneur, à quel l'autre Irions-nous qu'à toi Tu as les paroles de la vie éternelle Et nous nous avons créé Et nous avons connu Que tu es le Christ Le Fils du Dieu vivant Et nous nous avons créé Et nous avons connu Que tu es le Christ Que tu es le Christ Que tu es le Christ Alléluia Oui, tu es le Christ Le Fils du Dieu vivant Tu es le Dieu vivant Alléluia 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 On est la vérité Alléluia Alléluia Tout l'univers proclame ta grande glorifiée par ses anges prosternés tu es assis à la droite du Jésus merveilleux nom qui est semblable à toi oh Dieu Jésus ton précieux nom est digne d'hommage captivé par l'éclat qui s'aboutit nous voici l'air pour te rendre gloire Jésus merveilleux nom qui est semblable à toi oh Dieu Jésus ton précieux nom est digne de ma Jésus 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 Cap-t-i-vé. Cap-t-i-vé. Par l'éclat de ta beauté, nos voix s'élèvent pour te rendre gloire, Jésus merveille au nom, Jésus merveille au nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus merveille au nom, et digne d'hommage. Consolateur, divin rocher, libérateur, prince de la paix. Dieu créateur, fils d'un aimé, roi serviteur, Seigneur couronné. Commencement, ultime fin, soleil levant, étoile du matin. Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint. Sauveur vivant, maître souverain. Consolateur, divin rocher, rocher, libérateur, prince de la paix. Dieu créateur, fils bien aimé, roi serviteur. Seigneur couronné. Seigneur couronné, commencement, ultime fin. Soleil levant, étoile du matin. Dieu tout-puissant, Dieu trois fois saint. Sauveur vivant, maître souverain. Sous-titrage MFP. Alléluia. Alléluia. Amen. Sois attentif ce matin à la voix de Dieu. Vous savez, un prédicateur disait, aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus besoin d'entendre des serments et des serments. Ce qu'ils ont besoin d'entendre, c'est la voix de Dieu. Amen. J'espère ce matin que ton oreille, l'oreille spirituelle est ouverte. Amen. Et on va ce matin ouvrir la parole de Dieu. J'espère que nous puissions prendre conscience de la grâce, du privilège d'avoir cette parole. Je relisais un texte hier dans Hébreu, chapitre 1er, verset 3. Il nous est dit ceci. Il soutient, on m'a l'air juste une partie, soutenant toute chose par sa parole puissante. Amen. La Bible nous dit également dans Jean 1 que tout ce qui a été fait a été fait avec elle. Rien de ce qui est fait n'est fait sans elle. Amen. C'est fait par la parole de Dieu, par la puissance de la parole de Dieu. Nous, nous avons le début et nous avons la fin. N'est-ce pas, glorieux ? C'est extraordinaire de savoir que nous avons la parole de Dieu pour nous conduire, pour nous amener du début à la fin. Amen. Et j'aimerais voir avec vous ce matin ce qui se passe dans cette parole, dans cette création. C'est vraiment extraordinaire lorsqu'on lit Genèse, chapitre 1er. Des fois, on lit un petit peu rapidement. Pas vous, mais moi, régulièrement. Et on voit qu'il y a ici le cortège de Dieu, il y a l'atmosphère de Dieu. Il y a Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Il y a un néant et il parle. Il dit, je veux que les choses soient et les choses fuent. Lorsqu'il parle, ça crée. Tout vient du néant et il y a ici la puissance qui est manifestée. La puissance qui est manifestée lors de la création, lors de toutes sortes de choses qui peuvent arriver. L'atmosphère de Dieu est une atmosphère de puissance. Amen. Il crée, c'est une atmosphère de puissance. Et également, l'atmosphère de Dieu, c'est une atmosphère de gloire. Parce que le Seigneur Jésus n'a pas fait tout ça pour lui-même, mais il nous fait partager cette gloire. Il y a ces textes dans Jean, chapitre 17, verset 22 et 24. Je suis amoureux de l'évangile de Jean, chapitre 17, verset 22 et 24. Je leur ai donné quoi? La gloire que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Verset 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donné soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donné, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Amen. L'atmosphère de Dieu est une atmosphère de puissance et de gloire. Amen. Et j'aimerais voir ce matin comment entrer les blocages qui nous amènent dans cette atmosphère de Dieu. Vous savez, il y a deux atmosphères. Soit l'atmosphère de crainte, avec tout ce qu'on entend, soit on n'est pas porté sur la parole de Dieu, et puis on va se laisser un petit peu baloter comme ceci, peur de crainte, ou soit nous allons entrer dans le climat, dans l'atmosphère de Dieu, l'atmosphère de foi, l'atmosphère de puissance et d'onction. Amen. J'aimerais voir ce matin déjà ce qui peut nous empêcher d'entrer dans cette atmosphère, dans ce climat, dans ces bénéfices de chaque enfant de Dieu. La première chose que j'ai notée, il y en aurait plusieurs ce matin, c'est simplement quelques exhortations, c'est le manque de révélation de Jésus. J'espère que nous, nous avons eu la révélation de Jésus il y a peut-être une année, six mois, un an, dix ans, quinze ans, mais est-ce que tu es renouvelé tout à nouveau aujourd'hui ce matin ? J'aimerais parler ce matin du manque de révélation de l'œuvre de Jésus, de l'œuvre accomplie à Golgotha, l'importance de comprendre le transfert de puissance qui s'y est opéré. C'est une chose de connaître Jésus et c'est une autre chose de vivre une relation profonde avec lui. La Bible nous dit dans Jean chapitre 17, verset 3, je ne sais pas si je l'ai donné au bimeur, mais il dit « Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. » Mais lorsqu'il est question ici de connaissance, ce n'est pas simplement une connaissance intellectuelle. Il y a ici l'idée d'une connaissance lorsqu'un homme et une femme se rencontrent. Il y a de l'intimité et ça va vraiment loin et Jésus veut véritablement que nous ayons cette intimité avec lui. Amen. Non pas une connaissance superficielle, on peut tout connaître de Jésus, on peut tout connaître d'un joueur de football, mais ça ne fera pas de nous grand chose. Il faut vraiment connaître Jésus. Amen. Comprendre l'œuvre de la croix, comprendre l'œuvre de la croix, comprendre ce que Jésus est venu faire il y a 2000 ans à Golgotha. Il est venu pour ôter, il est venu pour retirer ton péché, non pas le couvrir, mais l'ôter, le retirer. La Bible dit que c'est au fond de la mer et personne ne va venir y repêcher. Amen. Il vient ôter ton péché, ta condamnation. Il vient ôter ton péché, ta condamnation. Souvent, on ne rentre pas dans cette atmosphère de gloire parce qu'on reste encore dans des accusations, dans des craintes. Il n'y a plus d'accusations, plus de stress. Vous savez, en France, en Suisse, je ne sais pas, mais on est champion du monde en médicaments pour la dépression, pour du stress. J'aimerais vous dire qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons comprendre l'œuvre de la croix. Amen. Ce que Jésus a fait, il y a un transfert de puissance, un transfert de royaume. La Bible nous dit, autrefois, nous étions éloignés et aujourd'hui, nous sommes entrés dans le royaume de Dieu. Nous avons tous les privilèges d'enfants de Dieu. Amen. J'aimerais raconter une petite histoire. Je sais que vous aimez les histoires. Peut-être que j'ai déjà raconté, mais c'est l'histoire d'un jeune homme dans une église. Son pasteur l'aperçoit et puis il se rend compte qu'il y a vraiment un appel de Dieu dans sa vie. Et puis il dit, voici, il faut vraiment que tu partes à l'école biblique parce que je sens en toi un appel de Dieu. Et puis ça se passe en Amérique latine. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Et puis le pasteur essaye de regarder avec d'autres églises pour cotiser parce que pour aller à l'école biblique, il fallait prendre l'avion parce que l'école biblique était loin, etc. Et puis tout se passe, c'est extraordinaire. Donc le serviteur de Dieu prend l'avion. Et puis à chaque fois qu'il est dans l'avion, il y a l'hôtesse qui passe avec les boissons. Et puis il dit, monsieur, est-ce que vous voulez une boisson ? Et puis lui, il a envie, mais il n'a pas d'argent. Il dit, non, 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 je n'ai pas envie. Et puis toute l'année se passe comme ceci. Et puis à chaque fois qu'elle passe, il a soif. Et puis un jour, alors que ça arrive la fin de l'année, il prend l'avion. C'est la dernière fois qu'il prend l'avion. Et puis l'hôtesse de l'air arrive une autre fois. Elle lui dit, monsieur, vous avez soif ? Ça fait plusieurs fois que je vous vois, vous n'avez jamais pris à boire. Pourtant, c'est inclus dans votre billet. Souvent, c'est pareil pour nous en tant qu'enfants de Dieu. On néglige, il y a tout dans le billet. Amen. Jésus, il a tout payé, nous avons tout dans le billet. Et quelquefois, on n'ose pas. Il faut oser parce que le Seigneur a tout remporté pour nous. Amen. Vivre dans la révélation. Première étape pour la gloire. Il y a un texte que j'aime bien dans 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 18. Je ne sais pas si je l'ai donné, alors je vais le lire pour vous. 2 Corinthiens, chapitre 3. Il nous est dit ceci. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Nous regardons à travers un miroir et on voit la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu revois le matin quand tu te mets devant le miroir ? Réponse, de voir la gloire, la puissance de Dieu. Amen. La deuxième chose qui nous empêche d'entrer dans cette atmosphère de puissance, de gloire et d'autorité, ce sont les soucis. Il y a toutes sortes de soucis. On aurait pu prendre la parabole de la semence où ça tombe dans les pierres. La Bible dit qu'il y a plein de soucis et puis ça étouffe la parole de Dieu. Ceci nous amène à nous centrer sur nous-mêmes, à nous apitoyer sur nous-mêmes. La Bible nous dit, j'ai pris juste quelques textes, mais il nous est dit dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis car lui-même prend soin de vous. » Amen. « Déchargez-vous, c'est jeter, c'est placer sur, ne porte plus. » Tu n'as pas les épaules assez solides. Jésus, lui, les a. Ne porte plus, laisse le Seigneur faire. « Arrête tes anxiétés, le Seigneur s'occupe de toi. » Il prend soin de chacun de nous. Amen. On est précieux à ses yeux, c'est important de se rendre compte de ça. Dieu se préoccupe de toi. Il y a quelques années, un pasteur, un homme de Dieu que je connais personnellement, a trois filles. Et l'une de ces trois filles, du jour au lendemain, a voulu partir et a quitté la maison, sans dire vraiment pourquoi, qu'est-ce qui se passait. Et puis, cet homme de Dieu avec son épouse ont commencé à prier. Ils essayaient de la chercher parce qu'ils ne savaient pas où est-ce qu'elle était partie. Ils essayaient de se renseigner, etc., etc. Ils étaient inquiets, ils étaient dans la crainte. Ils priaient, ce qui est normal. Jusqu'au jour où le Seigneur leur a dit, « Mais non, je veux que tu t'arrêtes. Je veux que tu ne fasses plus rien. Parce que c'est moi qui vais prendre en charge ta fille. » Et quand il raconte ça et le connaissant, c'était difficile pour lui de rien faire. Et puis, il s'est dit, « Seigneur, je t'écoute. Je sais que tu prends soin de mes enfants. » Et quelques semaines après, elle a téléphoné. Elle n'est pas rentrée tout de suite. Elle a fait ses expériences avec le Seigneur. On va écouter l'histoire. Mais Dieu l'a béni. Aujourd'hui, elle sert le Seigneur. Aujourd'hui, elle est dans une école. Elle sert le Seigneur. Et tout ça pour dire que Dieu s'est occupé personnellement de sa fille. Amen. Quelquefois, on s'inquiète. Quelquefois, on s'agite. Mais laissons faire le Seigneur. Amen. La troisième chose qui nous empêche de rentrer dans cette gloire, dans cette puissance, c'est quelquefois le manque de repentance ou le manque de pardon. Je sais que ce sont des messages qui ne sont plus trop à la mode, mais c'est important. Revenir à la repentance, si c'est le cas ce matin. Revenir à la croix. La Bible nous dit, alors je n'ai pas tout mis, mais je prendrai dans Ephésiens chapitre 4, verset 26. Si tu te mets en colère, ne pêche pas. Si tu te mets en colère, tu n'as pas encore pêché, mais ne pêche pas. Et règle cela avant le coucher de soleil. Règle. C'est important chaque instant de vivre dans ce pardon, de vivre dans cette intimité. Bien que tu puisses vivre de l'incompréhension, des incohérences, pardonne. Vous savez, ça m'arrivait personnellement une histoire. Il y a quelques années, j'étais en gendarmerie en Corse. Et puis, mon frère est venu me voir pour quelques jours. Et puis, on voulait bien sûr, c'était au mois de juillet et on voulait aller se baigner. On voulait aller à la plage. Et puis, je n'avais pas de voiture. Et puis, je me suis dit, mais comment je vais faire ? Et puis, quelqu'un qui était aussi avec nous dans la caserne a dit, mais il y a un trafic de gendarmerie. Prends-le et va te baigner. Moi, ni une ni deux. J'ai dit ça, c'est une parole inspirée. J'ai mis juste la chemise et le pull. J'étais en maillot de bain en bas. J'étais dans le trafic de gendarmerie et on a été à la plage. On s'est baigné. Je suis revenu. J'étais tout content. Et le lendemain, le commandant, il m'appelle, il me dit, mais monsieur Combe, vous n'êtes pas bien ? Qu'est-ce qui se passe ? Vous avez pris un trafic ? Ah ! Et je m'étais fait en fait balancer par cet homme-là. Et vous savez, il arrivait ceci, j'ai loupé un peu le début, c'est que j'avais commencé des cours d'école biblique. Et j'avais dit au Seigneur, Seigneur, je ne veux rien marquer sur ce papier si je ne le vis pas. Le lendemain ou deux jours après, c'est ça qui m'arrivait. Et vous savez quoi ? Lorsque j'étais convoqué chez le commandant, le midi même, il mangeait en face de moi. J'étais là, Seigneur, tu me prends au mot. Tu nous appelles à pardonner. Amen. Tu nous appelles à pardonner, à vivre dans ce pardon, à vivre dans la repentance, s'il le faut. Il y a un texte que j'aime particulièrement dans 2 Corinthiens, chapitre 2, versets 10 à 11, 10 et 11. « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » C'est très fort, ces textes, car nous n'ignorons pas ses desseins. Ne laissons pas l'amertume de toutes sortes de choses gangrénées dans nos vies. Attention, règle ta vie. Il y a Matthieu 5, versets 23 et 24. C'est intéressant de prendre tous les textes, mais on ne va pas tout prendre. Mais il est dit ceci, si tu portes ton offrande et tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, pas toi, tu as quelque chose contre ton frère, mais ton frère a quelque chose contre toi, va d'abord te réconcilier. Amen. C'est fort, ces textes. Dieu veut vraiment que nous puissions vivre dans cette harmonie. Dans cette harmonie. Amen. Attention à l'amertume. Je discutais encore hier avec mon épouse. Combien l'amertume, quand elle reste dans un cœur, qu'elle ravage. Combien de ministères ont ruiné à cause d'une petite graine qu'on a laissée au départ. Attention. Amen. Maintenant, nous allons voir comment on rentre dans cette atmosphère de gloire et de puissance. Qui c'est qui veut rentrer dans cette? Moi, je veux. Amen. Hallelujah. La première chose, c'est par la louange. Par la louange. La louange, c'est reconnaître la qualité de quelqu'un. Je crois que ce n'est pas compliqué lorsqu'on se tourne vers le Seigneur de voir toutes ses qualités. Amen. De voir combien il est bon, de voir combien il est grand, de voir combien il est majestueux. Amen. Et on retrouve la première louange dans l'Exode 15. On va lire juste les deux premiers versets. Et c'est vraiment magnifique. C'est lorsque Moïse et les enfants d'Israël passent par la mer Rouge, engloutissent le Pharaon. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'éternel et dirent, je chanterai à l'éternel car il a fait éclater sa gloire. Amen. On va s'arrêter là. Il a fait éclater sa gloire. Dieu veut faire éclater sa gloire. Il l'a fait pour chacune de nos vies. Amen. La louange. C'est important de le reconnaître. C'est important de le reconnaître. Vous savez, il est dit dans le psaume 46, verset 10 ou 11, selon les traductions, arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est pas simplement s'arrêter. En fait, dans l'hébreu, c'est laisse aller. En fait, littéralement, c'est arrêter de vous accrocher à des choses qui vous empêchent d'exalter Dieu et de lui donner la place qui lui revient dans votre vie. Sépare-toi de tout le reste et reconnais-le que lui seul peut. Lui seul est unique. Lui seul est capable. Amen. La Bible nous dit dans le proverbe, chapitre 3, verset 6, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Amen. Important de le reconnaître. Important de le louer. La deuxième chose, deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est l'adoration. L'adoration. L'adoration, c'est se prosterner, se baisser, signe de révérence. Ceci doit être notre position spirituelle. Pas forcément besoin d'être à genoux. Ceux qui le font, pourquoi pas, mais ça doit être notre cœur qui doit être plié devant le Seigneur, qui doit être vraiment dans cette adoration au roi. Amen. La Bible dit dans Jean, chapitre 4, verset 23, que Dieu cherche des adorateurs en esprit, en vérité. Avant, il y avait toutes sortes de coutumes. Il fallait venir avec des bêtes, etc. Aujourd'hui, Dieu va dire maintenant, là où on adore, on adore. Il n'y a pas besoin d'un lieu spécifique, mais tu adores en esprit et en vérité. Amen. En esprit, c'est par l'activité du Saint-Esprit qui nous régénère chaque jour, qui nous amène plus proche du Seigneur, qui nous amène plus proche de lui. Si le Saint-Esprit nous communique le cœur de Dieu. Amen. En esprit et en vérité, croire Dieu, la vérité de Dieu, Dieu et la vérité. Amen. Plus de coutume, mais c'est Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. On va voir maintenant les signes d'un adorateur. Pour moi, c'est un texte, il y en aurait plusieurs, mais c'est vraiment un texte qui, pour moi, est important. Il a été annoncé, prêché, annoncé. Mais je veux encore ce matin que nous puissions nous arrêter dessus dans Romains, chapitre 12. Les signes d'un adorateur. Romains, chapitre 12. On va lire ensemble. Normalement, vous connaissez tous par cœur. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous puissiez discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Livrons nos corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire volontaire. On n'est pas ici pour se flageller, pour croire, mais on se donne volontairement à Dieu. On veut donner, premièrement, ici, notre corps. Notre corps doit être complètement livré et soumis au Saint-Esprit. Dans Romains, chapitre 6, verset 13, c'est important de prendre juste quelques textes. Romains, chapitre 6, verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Amen. On veut donner son corps à Dieu. Que ma main, que mon pied, que mes oreilles soient utilisées pour la gloire de Dieu. Amen. Je veux vraiment donner mon corps. Les pensées, il est question également des pensées. Il est important de comprendre que nous vivons dans un monde perverse. Nous vivons sous l'influence du prince de la puissance de l'air, que nous sommes influencés par toutes sortes de médias. Je ne donnerai pas de chaînes télévisées, mais nous sommes balottés à droite, à gauche, le matin on entend quelque chose, le soir autre chose. Oh, on ne sait plus où aller. C'est le prince de la puissance de l'air. Nous, nous avons la parole de Dieu pour nous guider. Amen. Soyons fermes, le Seigneur sait nous guider par son esprit. Et c'est important que nos pensées soient renouvelées. La Bible nous dit dans Philippiens, chapitre 4, verset 8, il nous est dit que tout ce qui est pur, que tout ce qui est vrai, soit l'objet de nos pensées. Amen. Tournons-nous vers ce qui est pur, vers ce qui est saint, sur ce qui plaît à Dieu. Ça, ça le réjouit. Ça, ça le réjouit. Amen. Un Corinthien nous dit, on ne peut comprendre les choses de Dieu que par son esprit. Nous avons besoin de rentrer dans l'intimité avec Dieu par le Saint-Esprit. Que nos pensées soient, toutes pensées mauvaises, tout ce qui nous éloigne, puisse s'éloigner. Amen. Amen. Troisième point, la puissance d'attraction, la puissance de Dieu. La puissance d'attraction de la gloire de Dieu. Il y a un texte qui est très important dans Jean chapitre 12, verset 23. Jean chapitre 12, verset 23. Jésus leur dit, « L'heure est déjà venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. » 24. Je n'ai pas donné, je crois. En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Il porte beaucoup de fruits. Aujourd'hui, j'aimerais marquer l'importance de vivre notre mort afin que la puissance de résurrection puisse agir. Amen. C'est extrêmement sérieux, important, de laisser véritablement le Seigneur diriger nos vies. Est-ce qu'il est aux commandes de ta vie, complètement aux commandes de ta vie ? Il est important de mourir à soi-même. Amen. Sans cela, Dieu peut couler, sans cela, Dieu peut déverser sa vie. Besoin de connaître la mort complète. Il y a ce témoignage, une histoire vraie. Un jour, un frère se fait baptiser et on le rentre dans le baptême d'eau et puis il avait dans la main son portefeuille. Il a dit, je vais me faire baptiser, mais je garde quand même le portefeuille. Parce qu'on disait que c'était la mort. C'est une petite image, mais des fois, on se dit, on peut être englouti, mais on garde quand même quelque chose. Ça peut être le portefeuille, ça peut être toutes sortes de choses, mais c'est important de se donner complètement à Dieu, de tout donner, rien retenir. Rien retenir. Amen. Facile de donner quand tout va bien, quand c'est facile, mais c'est important de se donner, dire, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je ne connais pas tous les chemins, mais je sais que tu m'amènes dans ta volonté parfaite. Je sais que tu m'amènes dans ton plan parfait. La Bible nous dit dans acte 4, verset 29, lorsque les disciples sont baptisés du Saint-Esprit, il y a la révélation, ils vivent dans cette puissance d'attraction. La Bible nous dit dans acte 4, verset 29, ils prient, les disciples prient, ils disent, maintenant Seigneur, vois leur menace. On se souvient que l'Église est persécutée, les choses vont mal, mais eux, ils ont reçu la révélation de Jésus, le Saint-Esprit les pousse, et il va dire, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance. Amen. À plusieurs reprises, il dira, nous, on n'a pas peur, on ne craindra jamais de prêcher au nom de Jésus. Amen. On n'aura pas peur, on n'aura aucune crainte, n'ayons pas peur, donnons au Seigneur, donnons-lui notre vie. Prêts à souffrir, ils sont prêts à souffrir pour le nom du Seigneur. Amen. Alors, si on est prêt à cela, le Seigneur pourra nous communiquer son cœur, pourra nous communiquer son cœur, et inlassablement, il y aura une répercussion dans l'intercession. Lorsque Dieu nous met des sujets à cœur, « Ah, on ne lâche pas, on tient, c'est vraiment puissant, on ne lâchera pas. » Amen. Dieu va alors nous confier une vision, et rien ne pourra nous entraver de cette vision. Il y a vraiment ce passage dans l'acte 21, verset 11 à 13, c'est l'apôtre Paul, il sait qu'il doit aller à Rome, il sait que les choses vont... On va d'abord lire le verset. Il prit la ceinture, donc Agabus qui vient donner la prophétie à l'apôtre Paul, il prit la ceinture de Paul, se lia les pieds et les mains, et dit, « Voici ce que déclare le Saint-Esprit. L'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs le liront de la même manière à Jérusalem, et le livreront entre les mains des païens. » Cite à la suite, c'est extraordinaire. « Quand nous entendîmes cela, nous et ceux de l'endroit, nous priâmes Paul de ne pas monter à Jérusalem. Alors il répondit, « Que faites-vous ? En pleurant, vous me brisant le cœur. Je suis prêt non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom du Seigneur. Jésus. Amen. » Il avait été prévenu, il s'est dit, « Tiens, j'ai été prévenu, je pourrais peut-être passer par notre chemin. » Non. L'apôtre Paul a reçu la vision de Dieu et rien sur son passage ne pourra l'écarter. Amen. Que nous aussi, nous puissions véritablement avoir cette vision, cette action de la part de Dieu pour aller. Amen. « Par ta mort, sa vie pourra être déployée. » L'apôtre Paul dira, « Christ est ma vie. Christ est ma vie. » Il y a plusieurs reprises, « Christ est ma vie. » Et la mort m'est un gain. Amen. « Christ est ma vie. » J'aimerais vous dire qu'il y a vraiment cette puissance de gloire, de transfert de gloire et d'autorité. Il y a quelques années de cela, j'étais à Marseille et il y a un serviteur de Dieu qui devait venir au Dôme. Et vous savez, très sincèrement, j'étais encore sur le parking que je pleurais et je pleurais et je pleurais et je pleurais. J'ai dit, « Qu'est-ce qui se passe ? » Il y avait vraiment l'onction de Dieu. Et je voyais des cas, je voyais des personnes handicapées et je les regardais et je pleurais parce que je savais que Jésus allait les guérir. Il y avait tellement cette atmosphère de puissance et de gloire. C'était vraiment merveilleux. Et je crois que pour 2022, Dieu va véritablement amener ce temps de puissance et de gloire. Qui c'est qui le croit ? Dieu va véritablement nous amener dans ce temps de puissance et de gloire. Alors, on va parler de la louange, de l'adoration et on va parler de l'action de grâce. Amen. L'action de grâce c'est une attitude de reconnaissance que tu es comblé de toute bénédiction spirituelle. Ma prière ce matin c'est que tu sois conscient que tu es comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Tu as reçu le Saint-Esprit. Si tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu les dons du Saint-Esprit. Amen. Tu as reçu les dons du Saint-Esprit. Ils peuvent être manifestés de différentes manières mais laisse le Seigneur agir. Si tu es mort, si le Seigneur peut véritablement te diriger, tu vas faire des choses que tu ne penses même pas. Amen. Il va te confier des choses que tu n'auras même pas programmées. C'est ça qui est bon. Amen. Dernier texte, Jean chapitre 12, versets 41 et 42. On va parler de la puissance de l'action de grâce. Je me suis trompé. Ça, c'est le direct. Il est question de Jésus devant la tombe de Lazare. Jean 11. Vous voyez la technique ? Jean 11. On va lire ensemble. Amen. Jean 11. Jean 11. Jean 11. Jean 11. Jean 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Bétanie, village de Marie et de Marthe, sa soeur. C'était cette Marie qui oignit le parfum de parfum le Seigneur et lui silla les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Non, mais là, on est au verset 1er, verset 2. Je vais aller au verset 41 et 42. Alors, j'y vais. Ils ôtèrent donc la pierre. Donc, Jésus arrive, il demande d'enlever la pierre et Jésus leva les yeux en disant, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je sais que tu m'exaustes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Amen. Cette histoire est extraordinaire. Lazare, un ami, quelqu'un que Jésus connaissait particulièrement, on voit que Jésus tarde, il prend quelques jours, alors les gens s'agitent et Jésus ici va faire une chose extraordinaire, il va rendre grâce, il va dire, Père, je te loue de ce que tu m'as exaucé. Jésus sait exactement ce que le Père fait. La Bible dira, Jésus dira à plusieurs reprises, je ne fais rien de moi-même, mais je vois ce que le Père fait et j'accomplis simplement les œuvres. Amen. Je veux simplement accomplir les œuvres. Il va rendre grâce. Il veut dire, enlever la pierre, ils vont amener Lazare, toutes les circonstances sont contraires, mais lui, il va rendre grâce. Amen. Est-ce que nous, pour entrer dans cette action de grâce, même si nous n'avons pas encore vu, même si les circonstances sont contraires, on peut rendre grâce parce qu'on sait ce que le Père attend dans ces situations. Amen. Ce matin, et je vais inviter l'équipe de Louange à me rejoindre, on va avoir un temps de prière. Qui veut ce matin rentrer dans ce climat de puissance et de gloire ? Qui croit que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement ? Dieu a des choses véritablement puissantes pour son Église 2022, atmosphère de puissance et de gloire. C'est mon slogan. Amen. Atmosphère de puissance et de gloire. Et un dernier texte. Après, je m'arrête pour aujourd'hui. Actes 19, versets 11 et 12. Et je veux vivre cette réalité. Je veux vivre cette réalité. Actes 19, versets 11 et versets 12. On a beaucoup parlé de l'apôtre Paul et on va finir sur ce texte. Et je prie que cette Église vive cette dimension. Actes 19, versets 11 et 12. Hallelujah. Ce matin, on va rester. Et la Bible nous dit et Dieu faisait des miracles extraordinaires entre les mains de Gabriel, entre les mains de Valério, entre les mains de Abel, entre les mains de chacun d'entre vous. Amen. De Jean-Michel. Amen. Au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les malades les quittaient et les esprits malins sortaient. Amen. Oui, on croit que Dieu ne change pas. on croit à la puissance du Saint-Esprit sur nos vies. Qui c'est qui le croit ? Je crois 2022, climat de puissance et d'autorité. J'aimerais t'inviter à te lever et peut-être ce matin tu as encore des blocages. Peut-être ce matin tu as des soucis. Peut-être ce matin tu as toutes sortes de choses. Reviens à la croix ou reviens à la croix. Tout part de là. Tout part de là. Reviens à la croix. histoire de la tristesse, de ressentiment. Quoi que ce soit, c'est le moment ce matin de t'approcher de Dieu. Viens à la croix. De la croix, la grâce coule comme un fleuve. Amen. Quand tu seras proche de Jésus, proche de la croix, je peux te dire qu'inlassablement tu vas rentrer dans cette louange. Tu vas le reconnaître pleinement. Tu vas le reconnaître dans tout ce qu'il fait, dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il a accompli. Cette louange va t'amener dans cette pleine et entière adoration. Tu vas te prosterner. Tu vas dire c'est vrai Seigneur, j'ai essayé tant d'années à faire les choses par moi-même. Je te laisse complètement. Je meurs à moi-même. Je laisse la vie de Dieu couler. Je veux que cette graine meure Seigneur. je ne pourrai pas apporter aucun fruit, aucune puissance, aucune autorité. Je veux mourir à moi-même. Je te donne tout Seigneur. Je te donne tout Seigneur. Je ne veux plus faire de cas de ma vie. Sois le pilote de ma vie. Sois aux commandes de ma vie Seigneur. Conduis-la. Conduis-la. Conduis-la, Seigneur. Seigneur, nous voulons vivre l'action de grâce. Nous voulons voir ce que le Père fait. Nous voulons simplement lever les yeux vers le ciel, sachant que nous sommes simplement des instruments. Nous voulons être des instruments utiles entre tes mains, Seigneur. Nous voulons voir ce que tu accomplis afin d'accomplir les œuvres que tu as préparées d'avance pour chacun d'entre nous. Je crois 2022, atmosphère au climat de puissance et de gloire. Parce que ta parole ne change pas. La nuit vient où plus personne ne pourra travailler. Seigneur, tu veux agir en chacun de nous ce matin. Quel que soit où tu es ce matin, peu importe. Le Seigneur, ce matin, veut te combler. Le Seigneur, ce matin, veut t'enrichir de sa grâce, de sa vie. au nom de Jésus. Seigneur, je veux vraiment prier ce matin pour que tu touches celui ou celle qui a besoin de revenir à la croix. Je veux l'amener dans cette atmosphère de félicité, cette atmosphère de gloire, cette atmosphère d'onction, cette atmosphère de joie. La joie du Seigneur sera ta force. Que nous entrions ensemble dans cette adoration. Que nous entrions tous ensemble dans cette action de grâce. Seigneur, tu dis que Dieu faisait des choses, des miracles extraordinaires. Et je crois que 2022, tu veux faire des choses extraordinaires, ce qui dépasse de l'ordinaire, au-delà de ce que nous pouvons penser et même espérer. Seigneur, que nous arrêtions de te limiter. Élargis nos cœurs, élargis nos pensées au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, tu restes le même, tu ne changes pas et Seigneur, je veux profiter de ces instants pour te remettre ceux et celles qui passent par des temps de souffrance ou de maladie. Seigneur, tu es celui qui guérit. Tu es celui qui guérit. Seigneur, je veux t'apporter celui qui souffre au genou, à la tête, à l'épaule, peu importe. toi, tu connais parfaitement, c'est toi le divin médecin. Et je te demande ta grâce que l'onction de Dieu, l'onction de guérison puisse couler et que tu puisses libérer tous ces organes au nom de Jésus. Amen. A la croix je me prostère où te sens pour l'amour pour moi aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort ta gloire remplit les yeux très haut vienne pour nous séparer. A la croix je me prostère où ton sang coule à pour moi aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort ta gloire remplit les yeux très haut rien n'est pour nous séparer. Tu déchires le poil tu traces un chemin car tu as tout accompli tu déchires le voile tu traces un chemin car tu as tout accompli si tout s'effondrait si tout s'effondrait devant les yeux tu restes 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 là je sais que tu m'aimes je sais que tu m'aimes à la croix je me procède où ton sang coule à pour moi aucun amour n'est plus grand tu as gagné sur la mort ta gloire remplit les yeux rien n'est pour nous séparer rien ne peut nous séparer rien rien ne peut nous séparer rien n'est pour nous séparer rien n'est pour nous séparer alléluia Seigneur nous voulons te remercier et te rendre grâce de ce que ce matin tu nous as encore communiqué ta parole et nous voulons croire qu'elle ne reviendra pas à toi sans avoir accompli ta volonté merci Jésus parce que en toi nous avons l'espérance de la gloire de la gloire éternelle mais déjà sur cette terre nous savons que tu nous introduis et tu nous fais vivre des temps de gloire par ton esprit saint apprends-nous donc Seigneur à davantage à te louer à t'adorer et à te rendre grâce même devant la difficulté comme tu l'as fait devant la tombe de Lazare te remercions pour ce message père qu'il continue de travailler nos cœurs d'alimenter notre foi de nous édifier et de nous faire du bien et bien sûr pour la gloire de ton nom merci pour ce que tu fais que ton nom soit béni au nom de Jésus Amen Amen soyez bénis qui a été béni ce matin Amen tout le monde a été béni je vois deux personnes qui ne lèvent pas la main Eric est-ce que vous avez été béni ce matin Amen ce sont mes enfants c'est pour ça que je me permets voilà on va passer aux annonces rencontre de prière mercredi à 20h sur Zoom on vous invite et on vous encourage à venir prier il a besoin d'entendre qu'on lui exprime ces choses là Seigneur on veut vous savez Jésus devant certaines situations il posera la question alors qu'il savait ce qui se passait dans le coeur de la personne que veux-tu que je fasse pour toi la prière est un moyen d'exprimer notre foi et Dieu est le rémunérateur de la foi Amen donc mercredi connectez-vous on remercie aussi ceux qui à distance prient aussi on sait qu'il y a plusieurs qui reçoivent les sujets qu'on envoie que l'église envoie et qui prient vraiment on vous remercie continuez de prier et on croit que Dieu avec ses prières va faire de grandes choses Amen vendredi on fire pas de rencontre ce vendredi vendredi prochain exhortation par WhatsApp c'est Melissa qui va s'en occuper mais si vous êtes jeunes et que vous avez besoin de prière elle est là nous sommes là pour vous accompagner pour vous soutenir pour prier pour vous dimanche prochain 16 janvier nous avons Emmanuel Taruhuhunga Amen c'est un frère c'est le mari l'époux d'Apolline Apolline que nous avons déjà vu ici qui a écrit un livre qui a vécu ils ont vécu ensemble le génocide du Rwanda et c'est un homme que je côtoie régulièrement c'est quelqu'un qui a une relation profonde avec Dieu il est vraiment plein du Saint-Esprit et je crois qu'il va nous apporter des choses magnifiques dimanche prochain donc préparons-nous préparez-vous à recevoir ce que le Saint-Esprit veut dire à l'Église à travers ce simple serviteur donc dimanche prochain soyons à l'heure semaine universelle de prière du 10 au 16 janvier 2022 le réseau évangélique chaque année organise une semaine de prière cette année c'est du 10 au 14 avec vous avez des petits flyers comme ça à l'entrée n'hésitez pas à vous en servir et donc il y a une semaine de prière voilà vous avez les adresses sur le flyer si vous voulez aller je pense que c'est libre pour tout le monde vous n'avez pas besoin de Pascovid la seule chose c'est que pendant les repas il faudra avoir le Pascovid mais les masques sont obligatoires pas de Pascovid voilà donc si vous voulez vous joindre à ce groupe là qui prie toute la semaine pour l'Église de Genève donc vous êtes le bienvenu le thème c'est le sabbat vivre au rythme de Dieu et nous avons besoin de vivre bien plus que jamais au rythme de Dieu Amen voilà nous passons aux offrandes que chacun donne comme il a résolu dans son cœur on vous remercie on remercie à tous ceux qui font don de leur offrande de leur talent à l'Église missionnaire que le Seigneur vous bénisse Amen et pendant que mon frère mon ami Jean-Michel passe dans les rangs j'aimerais juste dire aussi que nous pouvons aussi faire don de nos talents je crois que nous avons tous reçu au moins un talent Amen Joseph tu as reçu un talent de la part de Dieu tu le savais voilà je te le dis aujourd'hui tu as reçu un talent on a tous reçu un talent donc si vous avez un talent un don peut-être à la louange n'hésitez pas à venir si vous avez une crainte comme parfois je l'ai quand je monte ici on va prier pour vous Dieu va faire le reste mais vraiment levez-vous déterrez vos talents s'ils sont enterrés et mettez-les au service de la gloire de Dieu Amen on va prier pour les offrandes Seigneur nous voulons te remercier ton grâce pour ces offrandes nous croyons que nous te donnons ce que nous recevons de ta main tu es l'auteur de toute grâce que nous ayons un travail une source de rémunération ou pas Seigneur c'est toi qui nous fais vivre c'est toi qui nous donne c'est toi qui fais lever ton soleil sur nous qui nous donne le souffle de la vie tout ce que nous avons nous vient de toi et bien Seigneur nous voulons participer à l'avancement de ton royaume de manière financière avec cette offrande que nous t'apportons te remercions Seigneur pour tout ce qu'il donne pour tous les donateurs merci parce que c'est toi même à travers eux qui pourvois aux besoins de ton église Seigneur continue de nous arroser continue de nous donner cette semence parce que ta parole nous dit que c'est toi qui donnes la semence au semeur et donne à ceux qui n'en ont pas afin qu'ils puissent eux aussi participer à l'avancement de ton royaume par leurs finances nous te remercions Seigneur pour ce que tu donnes aussi la sagesse à tous ceux qui gèrent ces finances et merci pour notre trésorière Nadia merci pour toutes les personnes Seigneur qui font ce travail dans ta maison nous les bénissons au nom de Jésus Amen Amen est-ce qu'il y a de nouvelles personnes qui nous visitent ce matin ici ? Alors est-ce que vous pouvez vous lever on aimerait accueillir les visiteurs chez nous et pour ça on va juste prier pour vous si vous le permettez on va vous bénir que la grâce de Dieu repose sur vous et merci à mon frère Jean-Marc qui a ramené son fils ici on va prier pour eux est-ce que vous pouvez juste éteindre vous lève-toi s'il te plaît c'est juste pour prier on vous bénit simplement Seigneur nous te remercions pour ceux qui viennent qui nous ont visité ce matin et nous ne voulons pas Seigneur les laisser repartir comme ceci et c'est pour ça que nous demandons Père que tu étendes ta main de grâce sur eux ils sont venus ici non pas pour rencontrer un homme mais pour chercher ta présence pour te rencontrer pour rencontrer Jésus ton fils celui qui est la source de toutes les grâces de toute bénédiction et de toute gloire personne que dans leur cœur Seigneur que la paix du Seigneur la paix du Christ vienne maintenant dans leur cœur qu'il soit vraiment enveloppé de sa présence qu'il soit animé de sa joie Seigneur qu'il se sente à l'aise au milieu de nous Seigneur nous les bénissons au nom de Jésus Christ ton fils notre Seigneur Amen Amen et à la fin ne partez pas tout de suite on va vous offrir un café et c'est mon frère David qui va payer je serai occupé à prier pour les autres veillez-vous à soi est-ce qu'on peut se lever on va terminer ce culte dans la prière et la bénédiction Oui merci Seigneur merci pour cette semaine qui s'ouvre à nous nous prions Père que tu que tu nous accordes Seigneur de vivre des expériences avec toi que tous ceux qui ont entendu ce message ce matin puissent le mettre en pratique avec l'aide de l'action de ton esprit saint et Père nous croyons que tu es celui qui rémunère qui récompense la foi et alors que nous allons mettre en pratique Seigneur ce que nous avons entendu ce matin nous croyons que tu vas faire le reste et tu vas nous faire vivre déjà les prémices de ta gloire au nom de Jésus Amen que le Seigneur vous bénisse qu'il vous remplisse de sa paix qu'il vous remplisse de sa joie qu'il renouvelle vos forces qu'il continue de vous fortifier et de vous faire progresser en Jésus Christ à tous égards au nom de Jésus soyez bénis bon dimanche et bonne semaine Amen